Musique Et bien bonjour à tous et à toutes mon nom est TipNeticMark j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur F1 2020 je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui vous êtes nombreux à suivre le let's play je vous remercie pour vos pouces bleus pour vos commentaires et tout ça je suis bien heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 5 de ce let's play bonjour à toi Mick parce que oui on tourne bien entendu ce let's play en live si vous voulez pas rater les prochains lives n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch le lien est dans la description et de cette manière vous êtes sûr de pouvoir être avec nous et pouvoir interagir avec moi durant le tournage de ce let's play bien entendu vous le savez pas de webcam pendant qu'on joue parce que ça permet tout simplement de se concentrer sur les nombreuses informations qui sont disponibles à l'écran toujours sur la version Xbox One je vous le rappelle et ben voilà on va placer une petite activité vous voyez qu'on a deux jours là est-ce qu'on ferait pas un entraînement supplémentaire là on va peut-être faire ça pour le châssis ça aiderait bref dans tous les cas on va essayer d'augmenter vous voyez que la production des points de ressources est meilleure la production de points de ressources à 60 je viens d'arriver de l'épicerie mon Marc non du tout pourquoi qu'est-ce que j'avais derrière moi ah non non c'est mon sac de recyclage j'ai perdu mon chien bougez pas d'accord elle est là pas qu'elle fasse de connerie on a 4 millions donc on va utiliser ça qui va améliorer les points de ressources à 60 donc c'est le nombre de ressources générées par la chaîne motrice c'est quand même assez important ça va nous permettre d'obtenir rapidement des améliorations donc ça c'est quand même assez important à faire on a également beaucoup de points de R&D donc on va pouvoir augmenter tout ça le châssis là ça va être important d'améliorer j'essaie au maximum d'améliorer le châssis parce que notre châssis vous voyez on est très très bas contrairement aux autres équipes là on est en dessous de As on est avant dernier on n'est vraiment pas nécessairement le meilleur châssis vous le savez la voiture a tendance à un petit peu décoller et dépendant des circuits c'est assez difficile à contrôler on m'a dit de ne pas changer tout de suite tout ce qui était moteur boîte de vitesse etc donc on va laisser comme ça on attend vraiment que ça soit jaune dans tous les cas on a des trucs qu'est-ce qu'on a en personnalisation ? à personnages c'est juste des trucs qu'on a gagné grâce au podium pass qu'est-ce qu'on a gagné en gant ? et ben voilà j'aime bien mon écurie actuelle bref dans tous les cas ben c'est pas plus compliqué je vous rappelle le prochain sponsor c'est uniquement au level 10 on est level 6 donc ça sera quand même dans un petit bout de temps et là c'est parti on va se rendre directement deuxième saison on va modifier un peu la couleur de la monoplace oui on verra ne vous inquiétez pas déjà la cinquième manche je vous rappelle qu'on a fait 16 on a choisi l'option de 16 manches et pas Beno Cookies qui dit tu as vu le logo du Kraken de Seattle oui j'ai vu le nom j'ai vu le logo moi j'aime beaucoup on part en Espagne pour le circuit de Catalonia un grand prix mythique bien entendu et je suis bien heureux de vous retrouver je suis bien heureux que vous soyez content de ce let's play malgré que je ne suis pas le meilleur je veux dire je ne suis pas avec toutes les améliorations sans tous les aides et tout ça parce que je ne suis pas un expert en pilotage en course même si j'aime beaucoup les jeux de course vous êtes quand même plusieurs à me suivre et ça c'est toujours très sympathique le nom on dirait qu'ils sont sur le Kraken avoue que le Kraken j'aurais peut-être peut-être dit les Kraken le Kraken c'est pas mauvais le logo c'est un remake du S des Metropolitains de Seattle à l'époque mais avec des touches de Kraken les gens n'aiment pas les yeux et tout ça mais si vous regardez il y a les petites ventouses au centre en noir il y a les petites ventouses du Kraken en quelque sorte ce qui fait vraiment cool alors perçu du week-end eux ils nous placent vers 14ème vous voyez que pour les qualifications et pour la course ce sera sur du temps sec il ne devrait donc pas y avoir de problème à l'instant direction directement à la ligne le pire nom de la ligne non je crois pas que c'est le pire nom de la ligue attendez là les gens riaient au début des Golden Knights parce que mine de rien Golden Knights c'est les chevaliers d'or je pense pas qu'ils réduisent la ligue j'ai bien l'air de voir ils font déjà beaucoup de trucs marketing et tout le champ pour vrai l'uniforme avec les couleurs et tout c'est extrêmement joli pour vrai là c'est vraiment vraiment joli alors infosession c'est parti reconnaissance du circuit on va départ on départ sortie des stands pour un peu familiariser et on va voir un petit peu comment notre comment notre voiture se comporte ce SSEQ vous savez qu'on a pas du tout le même comportement de notre voiture dépendamment des circuits le SWAG oui on en a vu et Alternate je suis pas sûr qu'ils vont en avoir la première la première ligue mais oui on a eu si on va sur le compte Twitter il y a des gens qui ont reçu je pense une employe ou quoi que ce soit mais qui a déballé le chantaille qui dit liberate the kraken ou quelque chose comme ça c'est vraiment cool sinon les uniformes extérieurs et domicile sont jolis quoi je suis persuadé que du côté marketing ils vont s'en sortir ne vous inquiétez pas et qu'on va rapidement s'habituer au nom et au logo et tout ça ils ne rien ils commenceront uniquement dans la saison 2021-2022 ou 2020 non 2021-2022 on passe cette saison pas la saison qui va arriver en décembre mais l'autre saison suivante d'où pourquoi j'imagine que la ligue veut peut-être commencer la saison en en décembre on a vu le chandail à domicile et tout ça on a tout vu ça c'est très agréable mais comme je vous dis on va finir par s'habituer et la ligue a commencé le 1er décembre justement parce que c'est un peu bizarre que Seattle arrive dans une saison un peu étrange on verra tout ça mais là on est sur à fin et il faut parler d'à fin avec le dernier Grand Prix d'Hongri qui s'est disputé à l'heure où je tourne cette vidéo bien d'attention on est dans la petite pause d'une semaine avant de reprendre sur un trio de têtes encore une fois on s'en va directement sur deux Grand Prix à Silverstone bien hâte de voir ce qui va arriver la Mercedes-Rose fait de plus en plus débat moi de mon côté je trouve qu'elle est légite c'est plus ça le problème de philosophie selon moi il y en a qui sont frustrés mais il n'a pas copié à bon et du fort mais moi je trouve que si la fille permettrait ça peut-être qu'on aurait enfin de la vraie compétition entre les différentes équipes on ne va pas très très vite il y a de certains virages qu'on a de la difficulté à maitriser jusqu'à maintenant hop 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 voilà le RP est légal la fille a contrôlé c'est légal bon on part on a déjà eu le premier score donc ça c'est cool la fille a contrôlé 114 km on va avec notre voiture en ligne en vitesse de pointe se débrouille pas à peu près là donc on va avec notre place de plusieurs tout on va avec notre on va avec notre on va avec notre à même le à même là ça on va avec notre Désolé si je ne parle pas beaucoup Je me concentre parce que là on fait un très très beau coup On fait un très très beau coup On fait beaucoup de points Ah je l'ai raté de justesse Dommage On n'en a pas le maximum On était très très bien parti Mais pour avoir le maximum de points Il faut bien entendu Ne pas rater un seul virage Ou quoi que ce soit On en a raté 3 Ah c'est pas la fin du monde C'est pas la fin du monde au contraire On va rater une dernière fois Étant donné de toute manière Ce dernier tour au programme Ils sont à trop Nous je rentrerai directement au stand C'est pas plus compliqué que ça Je vais me proposer un flashback Non merci là Je commence à maîtriser pas mal La piste Espérant que ce soit suffisant Le but c'est vraiment On se qualifie plus élevé Vous voyez que quand on se qualifie Et voilà on a raté C'est sûr et certain Qu'on ne battra pas notre temps On va retourner au garage Tout simplement Je suis bien content Que la FIA a confirmé Que la 5 points était légale On va pouvoir passer à autre chose On va faire le petit sprinter Comme d'habitude L'objectif est de se classer 21ème Vous voyez qu'ils n'ont pas une Ils n'ont pas énormément confiance En notre voiture Sur le circuit de Catalonia Pourtant Je sens qu'on se dérouille pas mal C'est un circuit que je ne déteste pas Loin de là Voici une simulation de sprinter Pour les qualifications On a estimé les temps de nos concurrents directs Tu devras donc faire mieux Allez c'est parti Le temps n'est pas parti encore Je vais voir jusqu'à la ligne d'arrivée D'accord Ici il va falloir que je fasse très attention Allez c'est parti On commence avec un peu de retard C'est normal On n'en est pas à pleine vitesse Bon tu vas te tasser toi Il fallait que je ralentis Je n'avais pas nécessairement la bonne La bonne arrêt de toi C'est ce que j'ai entendu Je n'ai rien vu D'accord Mais on verra De toute façon La FIA n'aura pas trop le choix Un jour De statuer Sur si oui ou non C'est légal Parce qu'à un moment donné On ne parlera pas de tout ça Tout le reste de la saison Je suis bien content pour Lance Stroll Qui a retrouvé le sourire Dans les paddocks Après une saison l'année dernière Assez difficile pour Racing Point Les rumeurs indiquent Que si Vettel rejoindrait Aston Martin Je peux vous dire que C'est Perez qui partirait Même s'il a un contrat Parce que je peux vous dire Que ce n'est pas Pas Lance Stroll qui partirait Alors que Lawrence Stroll Est propriétaire De l'équipe Alors combien on va être capable De se classer Ah ouais Eux ils prévoient Qu'on se prévoit Qu'on se classe En 7ème position Ah non on est en 7ème D'accord Mais ils pensent Qu'on va se classer En Ils pensent qu'on va se classer En En 17ème position Lors de qualification De ce Grand Prix d'Espagne On verra tout de suite Si c'est bel et bien le cas Les français n'aiment pas Stroll parce qu'il a mis Ocon dehors Un français Oh mais non Pas du tout A cause de Ocon Ils ont préféré Perez J'ai noté Ils auraient pu garder Ils auraient pu garder Ocon avec Stroll Faut pas non plus Faire un albagram De toutes les choses Et dès qu'elle a un Stroll De base Elle était repêchée Très 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 Elle a été signée Très très jeune Par Ferrari Aujourd'hui Il n'est plus dans L'académie de Ferrari Mais elle a été Très très jeune Je pense qu'il avait 10 ans Au karting Ou quelque chose Comme ça Elle a été signée Par Ferrari Pour 20 ans Pour 10 ans Pour 20 ans Quelque chose comme ça Donc Sur contrat Je pense qu'elle a été Rachetée Ou abandonnée Ou quoi que ce soit Mais Il a du talent Stroll Il a du talent Il doit le prouver Maintenant Mais il a prouvé La dernière course Il a prouvé La dernière course Lorsqu'il a une bonne voiture Je suis persuadé Qu'il peut faire Quelque chose Stroll Mais il faut qu'il ait Une bonne voiture Ça c'est l'autre L'autre problème Il a bien fait D'aller avec Mercedes Ouais ben Quand t'es jeune Comme ça Et qu'on te dit Ouais L'académie L'académie Ferrari Tu signes un contrat Tu signes Je veux dire T'as 13 ans Même si Même si Renault Si j'aurais été jeune Et Renault serait venu me chercher Même si Renault Sont pas exceptionnels J'aurais signé N'importe qui Signe Parce que ça te permet D'aller en F3 F2 Faire des compétitions Etc Etc Permettre de te faire un nom Et de te faire supporter Par une énorme organisation Et ça C'est toujours important Bon Comme dans Pas mal Tout le temps Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va se rendre Directement sur la piste En départ Lancé Et on va effectuer Le premier tour Pour voir si on est capable De se classer Directement Pour la Q2 Alors qu'on a une Ferrari Jusque nouveau Là dans notre Trois même pour ça Qui s'appelle juste Qu'est Qu'est Ils ne sont pas encore Chauds Aller On y va Pour notre premier tour De ces qualifications De grand prix d'Espagne Alors qu'il annonce Beau temps comme ça Tout le long du week-end On a fait de course Sous la pluie Depuis début de la saison On a eu des nuages Mais on n'a pas eu de plu À proprement parler Je ralentisse un peu J'étais pas très bien Dans ma trajectoire Il y a une scène Qui fait le meilleur temps Provisoire De 7Q1 Même si ça va changer Bien entendu Là on a eu des nuages Là on a frôlé Les vibreurs 1.21 7.31 Pour Lance Troll On a toujours pas La Versa Les noires Dans le jeu Malgré les mises à jour Accurantes Il y a quand même Les mises à jour Pas mal de fois La semaine Lewis Hamilton Qui est maintenant Premier Pour un viso Au moment Je vous le rappelle On est juste en Q1 Oh Ça a touché un petit peu Les graviers Je crois Une 21 On est 3ème À une seconde 9 D'Hamilton Qui a fait une 19 C'est pas exceptionnel Mais je vous rappelle Notre but C'est tout simplement De se rendre le plus loin Que ce soit en Q2 Ou au moins passer la Q1 Ce serait intéressant Sans papa Il serait plus En Formula 1 Stroll Faux 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 On sait jamais On sait jamais C'est oui Il y avait quand même Un contrat Avant que son père Signe Il s'entendait Lance Troll Il s'entendait Très très bien Avec l'ancien propriétaire De Racing Point Faut faire attention Il était pas Racing Point Avant Qui était Force India Mais Lance Troll Il s'entendait Très très bien Avec Ok 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 On est 11ème On va tenter De faire un tour Je pense pas qu'on peut savoir Si c'est la faute De son père ou pas Il faut quand même Qu'il y ait le talent Dire À un moment donné Lance Troll N'est pas Le seul propriétaire De Racing Point Je vous rappelle Mais oui Le fait que son père A jette Une tuerie Ça aide D'obtenir une place En F1 Bah ça aide De rester En F1 En fait Je vous rappelle Lance Troll A eu sa place En F1 Et son père N'était pas N'était pas propriétaire D'aucune équipe Là Mais bon C'est le même principe Avec des pilotes payants Je veux dire Il y a des pilotes Qui sont rentrés Dans F1 Parce qu'ils amènent De l'argent Tout simplement Là Ça il faut faire attention C'est le même problème Je crois que ceux Qui sont en F1 Ont quand même du talent C'est pas facile De piloter une fois On s'en rend pas toujours compte C'est comme les joueurs De hockey Exemple Ceux qui jouent Dans la échelle Les gens disent Ah ils sont nuls Ils jouent dans la échelle Ils n'arrivent pas A atteindre la NHL Ouais Regardez en face Un gars qui joue Dans la échelle Vous allez voir Qu'il y a du talent Le gars Il y a du talent Pour jouer à ce niveau Là C'est juste parce que Le niveau est tellement Exceptionnel En Ligue nationale Qu'il n'est pas capable De l'atteindre Mais il a quand même Extrêmement de talent Il est pas nul Loin de là On est pas capable D'améliorer notre temps Jusqu'à maintenant On est quand même Onzième Pour le moment Ça va Mais je suis pas sûr Qu'on va passer en Q2 Là Je suis vraiment pas certain Qu'on va passer en Q2 Là je pense qu'on a du carburant Pour faire 2-3 tours Donc peut-être Essayer de faire justement 2-3 tours On va pas améliorer notre temps 1-21-203 Notre meilleur tour Jusqu'à maintenant Dans cette première séance D'essai libre Je me rappelle que nos ingénieurs Croient qu'on se classera 17ème On est en haut des espoirs Là Et non Je touche le gazon Ça c'est pas bon Je perds beaucoup de temps Juste en touchant le gazon Et là Je touche le gazon On peut oublier ce tour Mais les pneus Qui devraient être chaud Par exemple Pour le dernier tour C'est vrai que Certains secteurs Rattrapent du temps On a 2 secondes On touche un 2 fois Non j'entrais pas tous Ah mais de toute façon On m'en est de rentrer Ah la la De toute façon On n'arrive pas A dépasser notre temps Papa payait une ancienne voiture A Williams Privatiser des circuits Ça aide quand même Si Stroll a beaucoup progressé Ouais mais c'est pas le seul C'est vraiment pas le seul Si vous regardez Il y a certains pilotes Qui ont une famille Assez riche Ou des commanditaires Assez riches Qui ont permis De privatiser des circuits Ce genre de truc Mais oui La famille Stroll est riche C'est pas un secret C'est pas un secret C'est pas un secret Mais comme je dis Il faut quand même Du talent Pour se rendre Jusqu'à ce niveau là C'est tout ce que je dis Je dis pas Que d'autres talents Ne le méritent pas Loin de là Allez je crois En notre voiture On n'aime pas Et on va passer en Q2 On va passer en Q2 C'est ce qui est important On est onzième On passerait juste Pas en Q3 Mais bon On passe quand même En Q2 Ce qui est vraiment Pas si mal Ce qui est vraiment Pas si mal Mais oui Comme tout le monde Même moi Qui n'est pas français J'étais triste De voir Ocon Pas avoir sa chance Parce que moi Je trouve que Ocon Merite plus sa place Que Perez A mon avis Mais Perez Amène de l'argent C'est un pilote payant Pour ceux qui ne le savaient pas Il est supporté Par le gouvernement mexicain Il apporte Beaucoup d'argent À 5 points Mais on va voir Tout va changer Peut-être l'année prochaine Avec Austin Avec Austin Martin Même si ce troll Lawrence De son prénom Sera Ajetterait des parts D'Aston Martin Bien entendu Pour rester propriétaire Dans un certain pourcentage De licorie Le Perez C'est 15 millions Ah Mais c'est riche 15 millions Ou 15 milliards La mort qui aime Je ne sais pas La fortune De Papastro C'est qui vaut A combien exactement Bon tout à l'heure On a fait Une 21 273 Je crois Et reste On fait sensiblement La même chose On devrait peut-être Être capable De se classer en Q1 Mais ce ne sera pas facile On a fait On a fait P11 On va essayer d'avoir Un bon tour Faire attention Pas trop risqué Le but c'est tout simplement De s'inscrire Au Non non Allez tourne L'histoire du foutu gazon J'ai perdu du temps Clairement Alors que Ricardo Fait le meilleur tour Provisoire avec une 20 J'adore tellement Le bruit du moteur Ça fait que nous Notre côté On a pris le moteur Mercedes On a payé cher Pour avoir le moteur Mercedes Mais pour le moment On n'a pas eu De britannique Britannique Oui On n'a pas eu De bris mécanique Alors que dans notre saison Je rappelle Il n'a pas terminé Beaucoup de courses Parce que son écurie Sa voiture A eu des problèmes mécaniques Pardon père C'est 15 millions par un Ce gros jean Ce gros jean Avec total Attends Je vais lire après Je ne suis pas sûr De comprendre ton phrase On va faire moins bien Quand ton écart Il va faire mieux Pardon père C'est 15 millions par un Ce gros jean Avec total Je ne suis pas sûr De comprendre Ce gros jean Avec total Mais c'est normal Qu'il apporte de l'argent Il est propriétaire De l'équipe Donc là Ce n'est plus vraiment Stroll Qui rapporte de l'argent Ce n'est pas vraiment Pour ça Qu'il apporte de l'argent Ce n'est pas Stroll Il n'est plus un pilote Payant Son père Est propriétaire De l'écurie C'est normal Que son père Apporte de l'argent De l'écurie C'est un investissement Mais bref Dans tous les cas Tous les pilotes Qui sont là Même ceux qui sont Derniers Ont du talent Même il y a des pilotes Que j'aime un peu moins Comme Viatt Ou des choses comme ça Mais ça reste Ils ont du talent Sinon ils ne seraient pas là Là on est plus rapide Si vous vous demandez Pourquoi je ne m'arrête pas Tout de suite Alors que j'ai pratiquement Plus d'essence C'est parce que je veux Terminer ce tour Manque de sens À la toute fin J'ai fini mon tour Excusez-moi Voilà c'est ton correcteur Perez apporte 15 millions Par année Comme Grosjean D'accord Vous voyez Certains se demandent Des fois Pourquoi Grosjean Reste avec As Voilà C'est des choses Comme ça Alors On en dit quoi Du côté des temps J'ai fait quoi là Ah une 23 C'est dégueulasse Regarde je suis capable de faire Beaucoup mieux On a fait une vent Ah je n'ai pas regardé Mes pneus Zut Je vais peut-être mettre Des 30 depuis le 9 Ça aurait clairement aidé Allez Merci Là on a fait une 23 On est capable de faire Bien mieux Alors qu'on a fait Une 22 Je ne sais pas quoi Tantôt Ou une 21 Je ne sais pas quoi Non on a fait qu'une 22 Je crois On n'a pas fait une 21 Allez on touche pas le gazon Ici Donc déjà là On est mieux parti Que tout à l'heure On fait peut-être Un petit coup De volant De trop Ici On va essayer De se reprendre Sur la prochaine courbe Pour le moment On bat notre temps Donc on va continuer Ici On a perdu énormément de temps Sur ce drôle de virage Que j'ai fait Je vais améliorer un peu Mais pas suffisamment Bah je t'ai une 22 219 J'ai amélioré Mais pas assez Clairement pas assez Je sais que je suis capable de faire mieux Non je vais essayer De faire un retour Peut-être Si on est capable De battre notre temps C'est ce que je vais essayer De toute façon Je pense pas qu'on fasse Q3 On est proche De ce que Les ingénieurs pensaient Qu'on allait faire Après voyons Qu'on fasse P-17 Lors de la caliche Il nous reste moins D'un tour de carburant Le réservoir est vide Ah non Plus d'essence J'ai pas eu le temps Ouais je sais que j'étais dans le rouge J'étais dans le vert Il y a quelques instants Il me manquait Genre 10 mètres Même pas 10 mètres D'essence Zut de flûte On occupe la 16ème On occupe la 16ème C'est ce qu'on essaie De faire une autre stratégie C'est à dire De se mettre en médium Pour débuter la course C'est ce que je me demande Une Ferrari Ça en attriche moteur De l'année dernière Marche moins bien Ah effectivement Effectivement Est-ce que j'essaie de faire Un tour à médium Ouais J'ai quand même essayé De chausser des pneus neufs On va rapidement prendre la piste Stratégie décalée C'est ce que je vais faire C'est ce que je vais faire Non j'aurai pas le temps Il me demande De sortir des stands Ah zut J'ai manqué de temps Bon bah c'est pas grave On va être classé combien Alors On va se lancer Si on se lance La 17ème position C'est logique On se lance La 16ème position C'est vrai La 17ème c'était l'autre Bon on se lance La 16ème Ce qui est pas mauvais Ce qui est clair Mais pas mauvais Mais oui On va essayer de faire Une stratégie décalée Je crois On va se mettre en médium Pour les débuts de la course On regardera tout ça Bon bah c'est la Q3 Dont on ne fait pas partie Bien entendu Et il nous a battu Gasly du côté De la De la position En qualification Ce n'est pas facile De bad gasly en calif Là De toute façon Je suis propriétaire De ma propre écuverie En tant que pilote Je serai pas mis dehors On est assez protégé Là dessus Oh la la C'est bon de voir ça Dans la vraie vie Un pilote Propriétaire d'une écurie Chargement toujours Aussi Ils n'ont pas Milleuré ce côté là C'est dommage Bonne nouvelle Bonne amélioration Côté moteur Cool ça C'est bien ça C'est bien 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 On va améliorer ça aussi Ah capacité du département Attente Ah d'accord Tant que ça Peut-être les héros J'ai peut-être de quoi Développer là Le volet secondaire D'Elron On va améliorer ça Et on va voir Lorsque ce sera prêt Oh la la Dans tous les cas C'est parti La course qui contiendra A 17 tours On va essayer Comme dit Mick Dans le chat De faire une Une stratégie décalée Espérons qu'on soit capable D'inscrire des points Ce qui est arrivé Une seule fois Je crois pour nous J'ai déjà oublié C'est juste la cinquième course Et j'oublie déjà Les résultats De mes dernières courses La mémoire va bien Et vous Votre mémoire Va-t-elle bien Allez je vous laisse Avec les commentators Le Grand Prix d'Espagne Fait partie intégrante Du calendrier de F1 Depuis plus de 30 ans Ce qui est parfaitement justifié Souvenez-vous De toutes les courses Mémorables Qui s'y sont déroulées Je pense notamment A la performance inoubliable De Michael Schumacher Lors de l'édition 96 L'allemand y avait décroché Sa première victoire Pour Ferrari Sous une pluie torrentielle Les 140 000 spectateurs Attendent de voir Les bolides s'élancer Sur les 730 mètres De ligne droite Qui mènent au premier virage De ce circuit De 4,6 km Les dépassements sont difficiles Mais le frisson de la vitesse Sera au rendez-vous Entre autres Au virage 3 Tout en accélération Ainsi que dans le terrible virage A l'aveugle Du numéro 9 Que certains oseront Peut-être passer à fond En qualification On a passé les qualifs Bon cher Et comme pour chaque Grand Prix Nicolas Martin Me rejoint en cabine Comment pensez-vous Que les pilotes Vont s'en sortir Lors de la rouée Vers le premier Il y a trois choses A prendre en considération Ici Julien Un bon positionnement Vettel Batas Vers Tapens C'est les trois premiers Au championnat des pilotes Il faut tout d'abord Trouver sa place Sur la piste Et faire attention A laisser suffisamment D'espace entre vous Et les autres voitures Si vous voulez pouvoir Réagir au moment opportun Ensuite il faut surveiller Ses rétroviseurs Et écouter le bruit Des moteurs De vos compétiteurs Pour avoir une idée Générale de leur emplacement Et enfin Et enfin Pas la peine de vouloir En faire trop Ce n'est pas parce que Vous pouvez caler votre voiture Sur un petit bout de piste Que vous devez le faire Et voici la grille de départ De ce Grand Prix d'Espagne C'est une impressionante séance De qualification d'hier Valtteri Bottas Part en pole position Et Lewis Hamilton Complète la première ligne Regardons maintenant Le reste de la grille Verstappen Leclerc Sébastien Vettel Et Albon Sainz Ricciardo Pérez Et Lendo Norris Stroll Fiat Esteban Ocone Et Raikkonen Gasly Le Capitaine Antonio Giovinazzi Et Kevin Magnussen Latifi Russell Grosjean Ils vont s'élancer En fond de gris A cause d'une pénalité Et Dorian Bocolacci L'extinction des pédes Voyons qui sortira du lot Aujourd'hui Alors c'est parti Pour ce Grand Prix d'Espagne J'espère que vous êtes prêts Parce que moi je le suis On va regarder un petit peu Notre stratégie de course C'est parti Je sais ce que tu as dans le ventre Ne me déçois pas On va commencer avec Les pneus médium Et la PRA2 Ça doit être Les pneus tendres Ouais que ça serait Au Ouais Je sais pas si vraiment Ça va être bon Ouais c'est ici On va essayer On va essayer ceci On va essayer ceci Je vous garantis absolument rien Stratégie décalée Première fois qu'on le tente On va essayer de voir Allez c'est parti Allez c'est parti Mon départ de notre côté On prend rapidement On est juste derrière Tu vas Pharise pad Mon objectif Là c'est de faire Aucune erreur Qui va me couper Mon aileron Quelque chose du genre C'est vraiment ça mon objectif Finalement on perd des places En plus c'est de ne pas briser mon aileron Vous savez que dans les dernières courses on a brisé notre aileron Ce qui ne nous a pas permis d'avoir Voilà on est juste derrière Aconel On est 16ème donc comme il vient de dire On a maintenu notre position On est devant Gasly Juste derrière Aconel Quelqu'un assez plus haut non ? On rappelle que les autres ont un pneu sauf Du moins ceux qui sont devant nous Donc ils ont une bien meilleure Une bien meilleure vitesse là que moi On est en 16ème place On n'est pas si loin des points Magnusienne juste derrière nous La voiture semble bien tenir Ok on va faire un petit flashback C'est moi qui s'est Qui s'est trop décalé Beaucoup trop décalé On va activer le dépassement là Pour s'éloigner un peu de Magnusienne Même si la voiture semble Beaucoup plus puissante que la mienne Les pneus vont prendre plus de temps à échauffer Étant donné qu'on est en médium Il va falloir profiter plus tard Quand on va faire notre paré De directement Foncer dans le tas Comme dirait Comme dirait moi Je ne suis pas sûr que mon commentateur A déjà dit ça dans sa carrière Mais bon On joue Hashtag J'espère que ça va bien Allez Oh c'est bien On s'approche de Rikkonen On a un bon temps On a un très très bon temps Ça va très bien et toi ? Fait que Terri Foro à droite Est très très bon Le DRS est autorisé dès ce tour Magnusienne peut l'utiliser Et nous aussi on peut l'utiliser Le DRS va en s'améliorant C'est exactement ce qu'on veut Avec notre stratégie décalée C'est sûr qu'on ne dépassera pas Tout de suite les gens Utilise le bouton dépassement C'est le moment de se servir De ce surtout d'énergie D'accord il veut qu'on utilise Le bouton dépassement On va le faire Ah c'est vraiment ici là Que je me rapproche de Rikkonen C'est vraiment ce virage Oh là là La voiture qui a fait un peu de survirage Je vais donner un bon coup de volant Juste à temps Pour éviter qu'on se retrouve Dans le décor On ne peut pas utiliser le DRS Oh là là Magnussen ne peut plus l'utiliser On a constaté un niveau d'usure important Dans le moteur à combustion interne On va subir une perte de puissance D'accord et on va subir une perte de puissance Tout va bien Ah mais il est sérieux là ? Foutu manousienne là Je vais faire des passe-parges Fait comme ça Il n'a pas du tout laissé passer Les commissaires de puce Ont déclaré que c'était légal La joie quoi Ah bonjour Gasly Tu ne peux pas utiliser le DRS tout le long autour Oh non je sais Pas première course que je fais Ah je sais T'inquiète pas Il est déjà enlevé en ce moment C'est juste parce que Contrôler le DRS Piloter en même temps Alors que Ah ça me fait vraiment chier On est pratiquement le dernier On n'a pas la voiture qui nous faut là On ne rattrape pas On a moins de temps Toujours là j'ai le SINGLEPAYER SINGLEPAYER on est dans le mode MY TEAM Le nouveau mode Qui permet de créer ton oecurie C'est pour ça qu'on n'est pas si fort que ça Parce que notre voiture n'est vraiment pas si forte que ça On l'améliore de plus en plus Mais certains circuits ça va D'autres circuits c'est catastrophique Mais bon il faut toughler au moins jusqu'au 11ème tour Ils vont sans doute commencer à s'arrêter Je pense que c'était à partir du Du 5ème tour là qu'ils s'arrêtaient 5, 7ème tour non ? Je ne sais plus Si tu avais les pneus soft C'était à quel tour tu t'arrêtais là D'autre côté on va travailler nos trajectoires On va essayer de faire le meilleur temps possible à chaque fois Et voilà quoi Et ça ne sera malheureusement pas encore des réponses Mais moi je trouve ça beaucoup plus réaliste Qu'on ne soit pas des réponses Je vous rappelle qu'on est une nouvelle équipe là Ça affiche une certaine usure Il faut qu'on arrête d'utiliser le mélange riche pour y remédier Ah fantastique ça On a des problèmes d'usure là sur notre voiture Ça non plus ça ne m'aide pas la même performance En loin de là Heureusement j'ai quand même pas l'avance sur l'étéphile Et pile et ma manette sont faibles Vous inquiétez pas j'en ai compris si j'avais une manette éteinte Ah on a monté d'une position On est rendu de septième Y'a quelqu'un qui a abandonné ? J'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un en plus Là j'ai l'impression qu'on se fasse rattraper par Latifi Non notre cas est quand même stable avec Latifi C'est étrange que j'ai l'impression qu'on se fasse rattraper Si je parle pas c'est que je me concentre Parce que plus on enchaîne les bons temps Il faut rester proche de tout ce qu'il y a en avant Donc Gassim et Magnussen Mais également le petit groupe qui est devant Parce que c'est quand qu'ils vont s'arrêter au puits Que ça va être payant notre stratégie inversée Du moins c'est à ce moment que c'est censé être payant Alors voilà Y'a des gens qui commencent déjà à arrêter au stand Donc là il faut faire nos meilleurs temps possibles Prendre le plus d'avance Prendre le plus d'avance possible On va rester jusqu'au onzième tour Je m'autorise un flashback ici parce que c'est dégueulasse C'est dégueulasse qu'est ce que j'ai fait On a une voie complètement libérée Et comme je vous dis il faut en profiter pour s'éloigner du bloc qui est derrière nous Nous on en a jusqu'au onzième tour avec ces pneus Donc en principe on est censé Pousser à fond C'est ce qu'on fait là Allez y'a d'autres gens qui s'arrêtent au puits c'est normal Le plus d'avance possible c'est de pousser à fond On peut équiper lui et ton stand Dorian rentre au stand Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 19,6 secondes C'est vrai qu'on rattrapera pas Leclerc bien entendu Ils sont loin devant On a Alex Albon qui est juste derrière nous avec Sébastien Vettel Si nous rattrape va pas vraiment falloir forcer avec eux C'est pas notre combat loin de là La puissance du moteur va un peu diminuer il y a une petite usure Comme d'habitude je dirais Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand Tu chausseras les tendres L'écart avec notre coéquipier est de 25 Vous voyez donc c'est sûr qu'on termine avant notre coéquipier On a pas brisé l'aileron de notre arrêt au puits Devra être assez rapide Et c'est l'objectif là C'est l'objectif de proposer un arrêt au puits Extrêmement rapide là Alors putain qu'il fait des meilleurs temps alors qu'il est poigné derrière nous Et Albon Pas la position que Ferrari aimerait avoir Je vous ai dit mon objectif c'est pas de bloquer Albon et Vettel Loin de là L'objectif c'est juste de m'améliorer dans les secteurs De faire les meilleurs tours Je m'attends que Albon et Vettel me dépassent sur ce tour-ci Je vais leur laisser l'intérieur Albon qui me dépasse Tout à fait normal La collision et Vettel juste à l'avertissement Et on va voir là si la stratégie d'arrêt inversé va fonctionner Et c'est pas ce tour là mais le prochain tour on va s'arrêter On va donc s'arrêter le prochain tour On va s'arrêter au prochain tour et on va voir ce que ça va donner On va y avoir ce secteur au premier Le niveau d'usure du système MGUH devient préoccupant Si le moteur surchauffe le problème va empirer Alors il faut mieux rouler à bas régime Peut-être falloir que j'augmente tout ce qui est longévité par la suite Allez on va s'arrêter au plus pour mettre des softs Non mais c'est arrivé avant Gasly et Grosjean Et Magnussen en fait Arf c'est pas réussi Ça n'a pas fonctionné malgré mon montré C'est triste mais c'est comme ça Les problèmes de moteur ça n'aide pas à prendre l'avance Donc mon arrêt inversé n'aura servi absolument à rien Avec la définitive des pneus softs On est peut-être capable de dépasser Gasly et Magnussen Je sais pas Je sais pas si c'est possible On verra bien On utilise le surplus de puissance pour tenter de rattraper Gasly qui est juste devant nous Il nous reste 5 tours de carburant On rattrape tranquillement Gasly et Magnussen C'est déjà ça vous me direz On utilise encore un petit peu notre RS Bien entendu on a un rythme assez rapide Parce qu'on était avec le médium au début Donc c'est normal Donc je me suis allé hors course What's all de sécurité pour la fin Ah la la Je sais pas combien de temps ça va rester là Mais c'est pas fameux là Bon le moteur est pas mal usé maintenant Sois vigilante Nous on surveille La voiture de sécurité attend le leader Tu peux la dépasser Double la voiture de sécurité Faut toujours rester dans le vert du côté de notre vitesse C'est Russell qui s'est planté donc Le turbo compresseur est à genoux Essaye de le préserver un peu Oh tout est en train de péter au niveau de mon moteur Attraper la queue derrière la voiture de sécurité D'accord j'ai plus besoin de respecter On va peut-être finir la course sur le voiture de sécurité Il nous reste à peu près trois tours de carburant D'accord On doit maintenir la vitesse La voiture de sécurité va rentrer dans le tour On n'a pas rattrapé l'un La voiture de sécurité rentre sur ce tour N'oublie pas qu'il est interdit de doubler Jusqu'à l'apparition du drapeau vert Ouais c'est mon fou Je veux dire que Gasly Moi je suis prêt à le doubler Là je suis prêt à doubler Gasly Le drapeau vert On a le droit de dépasser La charge de la batterie est élevé Utilise le bouton dépasser Ouais je l'ai utilisé T'inquiète pas Et même avec le RH J'y arrivera quoi Et on se montre un peu Dans les rétros de l'Alpha Tauri Des Gasly Pour lui dire Juste derrière toi Et on va tout tenter Pour essayer de dépasser Pas beaucoup de temps pour le dépasser C'est ça le problème On a même très peu de temps Pour le dépasser On est collé à lui Littéralement Dernier tour Allez je vais dépasser au moins mon rival On va garder un petit peu De RS Ah non j'ai touché Il ne reste plus qu'un seul tour De carburant Voici l'écart Avec notre coéquipier 15,4 secondes Ça me fait chier Et voilà c'est fini les gens On sera pas capable de dépasser On sera pas capable de dépasser Desci Ah Frustrant là comme course Avec les problèmes moteurs Qu'on a eu là Clairement je vais changer de moteur Je m'en fous que ça soit pas genre Clairement je vais changer de moteur Et moi je vais mettre mon RS Jusqu'à la fin Donc Valtteri Bottas Vient de faire le meilleur tour Et c'est lui qui remporte La course Malheureusement je vais terminer Derrière mon Mon adversaire Et ça c'est mon rival Et c'est ce qui me fait le plus chier Et voilà P18 C'est la fin de la course Rendez-vous au parc fermé Je ne lâchera pas C'est dégueulasse Antonio Giovinazzi Les pilotes du jour Sur ce Grand Prix De l'Espagne Et Bottas Qui remporte une course Une nouvelle victoire Sensationnelle Pour les flèches d'argent Nicolas Martin Qu'est-ce qui leur a Découché sur l'Espagne Sur le circuit De Catalogne La course avait Une toute autre physionomie Avant l'entrée en piste De la voiture de sécurité Ils ont profité A fond de l'entassement Du plateau Après cette excellente performance Durant le Grand Prix Vous pouvez être sûr Que l'équipe Mercedes Va fêter ça dignement ce soir Alors Bottas Bottas Hamilton Et Verstappen C'est les trois premiers Alors c'est Bottas Verstappen Hamilton Toutes mes excuses Et du côté du classement On va aller voir ça Bien entendu je vais monter le niveau Alors allons voir le classement Les pilotes En fait je ne vous ai même pas dit Le résultat Bottas Verstappen Hamilton Leclerc Albon Vettel Sainte Pérez Ricciardo Norris Fond des points Ocon Via Qui ont connu une course Un petit peu plus difficile Cette fois ci en Espagne Pas les résultats Qu'on s'attendait Mais voyez Eux et 10 C'est une bonne journée Ça veut dire Que c'est ce qu'on pense C'est un combat de haut niveau Contre votre adversaire direct On peut dire Que vous avez dépassé Toutes les attentes Qu'en pensez-vous On a eu la sensation D'assister à un tournoi D'autotamponneuse Aujourd'hui Merci pour votre temps Ça fait plaisir Claire À la prochaine Ah plus 3 de chaque côté Parce que D'accord Moi je sais même pas C'était quoi mon objectif De classement Bref On gagne 272 275 1000 dollars C'est pas énorme Loin de là On a eu beaucoup de problèmes Du moteur Je crois qu'on va On va changer les moteurs Une ou plusieurs pièces Sont très usées Vous le voyez Alors Qu'est-ce qu'on a ici Simulation de course Entraînement de réaction Amélioration Équipe Voilà Alors qu'est-ce qu'on a Là ici On a du RAD Mais on a juste 298 points Je pense pas Qu'on peut faire grand chose Ça coûte comment ça Ça coûte 525 Non c'est ça On peut pas faire grand chose Le véhicule Bon bah vous voyez On va changer ça Cette pénalité N'entraîne D'accord Aucune pénalité C'est bien Aucune pénalité C'est bien Le système de stockage D'énergie Fonctionne encore Mettre sur vos compresseurs Voilà L'électrique de commande Fonctionne encore Du côté de la boîte de vitesse On commence à être un petit peu Un petit peu faible Pour les pneus On est ok Pour l'organisation On est toujours là On a gagné des éléments De personnalisation Bien entendu Pour notre personnage Encore des gants Parce qu'on a jamais Assez de gants Vous le savez Vous le savez On a maintenant Ces gants là Qu'est-ce qu'on pourrait avoir D'autre Ça c'est en cours d'installation Ça c'est bon Bah ce sera à d'attendre On a reçu Les nouvelles pièces de l'usine On va les intégrer A la monoplace Des pièces sont encore Ah mais elles sont encore En train d'être installées Il y a ça qui est un peu usé Mais ça va Ouais je pense pas Qu'on a besoin L'arrivée a été mise Et là sur le circuit de Monaco Ça sera pas facile Mais ça Ce sera le prochain épisode Le live On bouge pas On en enregistre un deuxième Tout de suite après Allez Merci Youtube Pensez à laisser le pouce bleu Et à follow la chaîne Ciao ciao